Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes quelques achats de chez Primark. Oui, avant de commencer la vidéo, je me trompe tout le temps. Primark, Primark, je sais qu'il y a beaucoup de gens en Belgique, en France et tout ça qui disent Primark. J'ai toujours dit Primark, donc de toute façon, vous voyez très bien de quel magasin je veux parler, je suppose. Donc, je ne vous fais pas languir, je commence tout de suite. Je dis que je commence tout de suite, mais je voulais vous expliquer quand même. Le petit background de cette vidéo et de ce hall, il n'y a pas beaucoup de Primark aux Etats-Unis. C'est-à-dire que celui de New York a ouvert l'année passée, je pense, il n'y a pas très très longtemps. Et il est situé à Staten Island, c'est-à-dire à une heure au moins de route de chez nous. Double. Donc, autant vous dire que je n'y étais jamais allée, ce qui est bien dommage, parce que les centres commerciaux aux Etats-Unis, c'est quelque chose, je pense, de très chouette à faire. C'est chouette d'aller se balader dans un centre commercial américain. Mais on n'en a pas à New York, on n'en a pas comme dans le reste des Etats-Unis. Sauf, par exemple, dans les endroits un peu plus éloignés, où il y a plus de places, où c'est beaucoup moins encombré comme endroit. Notamment, à Staten Island, il y a un centre commercial et un Primark. Donc, Rachel de la chaîne, Rachel Martineau, je vous mettrai sa chaîne juste ici, devait y aller pour le boulot. Du coup, avec sa meilleure amie Noël, nous sommes allées, toutes les trois, à Primark, jeudi dernier. Je suis restée raisonnable, mais j'ai quand même craqué pour quelques petites pièces plutôt sympas. Maintenant, si je suis restée raisonnable, c'est aussi et surtout parce qu'il y avait le trajet retour. Donc, comment vous dire ? Déjà, ils sont complètement bêtes chez Primark. Je pense que c'est comme ça aussi en Belgique, en France et tout ça. Ils nous mettent des tout petits chariots. Je vous mettrai, je ne sais plus si c'est une photo ou une vidéo que j'avais fait en story Instagram. Ça vous avait bien fait rire d'ailleurs parce que, voilà, Noël et Rachel étaient là pour le boulot, comme je disais. Donc, elles, elles ont pris beaucoup, beaucoup de choses. En tout, à nous trois, on avait sept ou huit chariots. Huit, je pense, à la fin. Bon, j'en avais un. Mais donc, voilà, quand on n'est pas avec sa voiture, quand on doit reprendre un taxi ou même les transports en commun, vous imaginez, il faut prendre le ferry pour aller jusque là. Ou alors, ou alors un métro et un bus. Enfin, c'est tout un bazar. Donc, je me suis un peu limitée parce que je me suis dit, si j'ai plus que deux, trois sacs, ça ne va pas aller. Donc, après cette petite introduction pour vous expliquer un peu le contexte de ce haul, on va passer à la présentation de mes achats. Je vais commencer par ce qui est derrière moi. Ce plaid, oh, je suis tombée en amour devant. Mais alors là, mais, tout de suite, c'était dans la section home. Et c'était avec toutes les petites décos de Noël. Évidemment, c'est un plaid style écossais. Mais de l'autre côté, c'est comme du mouton. C'est totalement synthétique. Ce n'est pas du tout de la laine ni rien. Mais c'est doux, mais doux. J'adore les plaids. J'adore, c'est une passion chez moi. Si je pouvais, je les collectionnerais jusqu'à remplir une pièce entière. Mais bon, il faut bien se limiter. Petit appartement oblige. Mais alors, quand je l'ai vu, celui-là, je me suis dit, allez, ça fera une petite déco un peu de fête. Parce que même si on n'est pas là pour Noël, voilà, le mois de décembre, c'est quand même un peu crocouling, comme on dit, pour les longues soirées d'hiver. À regarder Stranger Things. Parce que ça y est, on est dedans. Ça y est, on est à la saison 2, les gars. On est perdus. Parfait pour se cacher les yeux quand j'ai peur. Vous savez que je suis une vraie flippette. Et surtout très doux, très confortable et super jolie. Super jolie. Bon, j'ai pris le ticket pour vous donner les prix. Ce plaid coûtait... Ça doit être Printed Living, je sais pas quoi. 14 dollars, je pense que c'était ça. J'ai peut-être les étiquettes sur certains des articles, mais ça, je ne l'ai déjà mis dans mon salon. Donc, et en plus, en plus, si vous avez des chats, ils vont kiffer, malheureusement, kiffer leur life. Moi, je l'ai aussi acheté en pensant à mes chats. Je suis à ce point-là. Et effectivement, quand je l'ai mis dans le salon, les chats ont fait... J'ai pour le chat. Et Gina a déjà bien donné de la patoune dessus. Donc, testé et adopté. Et on va le mettre en fond. Hop là, voilà, ce sera la partie de fond de la vidéo. Même si ça ne se voit pas beaucoup. Je suis trop fan. Bon, je vais vous montrer directement le deuxième article que j'adore parce que, comme je le porte, je suis capable d'oublier de vous en parler. C'est ce pull Harry Potter, couleur aubergine, prune, avec juste la cicatrice et les lunettes. Il est tout simple, il est tout beau. À l'intérieur, il est un peu doux. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est un peu peluche. Peut-être que ça va... Attendez. Peut-être que ça va un peu pelucher. Donc, faites attention si vous mettez quelque chose de blanc ou de clair en dessous. Ou même juste du noir, en fait, parce que ça va se voir. Mais bon, honnêtement, moi, j'ai acheté ce pull plutôt pour être en mode relax et je le trouve vraiment trop mignon parce que c'est Harry Potter sans être too much. Même si, je vous avoue que je m'en fiche, tant que c'est Harry Potter, j'adore. Voilà, j'aimais vraiment bien ce petit design. Et ce pull... Ce pull... J'ai envie de dire que c'est le truc qui s'appelle DTR, licence, sweater. Ça devait être 14 dollars. Franchement, c'était pas très cher. Par contre, j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait que ça. Vraiment, par rapport au magasin, juste une tringle de produits Harry Potter. Il n'y avait pas grand-chose, franchement. Et il n'y avait même pas de truc Friends. J'étais choquée. Choquette. Mais enfin, soit. J'ai quand même trouvé ce petit truc. Et, tant qu'on est avec Harry Potter, je vais vous montrer la deuxième chose que j'ai acheté. Ce petit coffret avec un pyjama. Je vais directement le déballer parce que avec le plastique, ça ne ressemble à rien. Pour 20 dollars, vous avez cette boîte avec à l'intérieur un pyjama hyper doux. Un peu comme la matière du plaid. Vous voyez, c'est vraiment... On dirait un peu les pyjamas pour bébés, en fait, au niveau de la matière. C'est très, très, très doux. Et alors, il est aussi couleur... Il est plus mauve que le pull. Vous voyez, le pull... Je vais essayer de vous montrer. Le pull est plutôt Bordeaux et le pyjama aubergine. Momo et les couleurs. Et sur le haut de pyjama, il est écrit plateforme 9 ¾, en route pour tout l'art. Oh, Dieu, ça arrive en plus. À l'intérieur, c'est mauve, sauf le petit haut comme ça. Et en fait, le bas de pyjama, un peu raccord avec cette petite pièce-là, hop, il est blanc avec les dessins en mauve, aussi aubergine. Et il y a tête de guillon, plateforme 9 ¾, éduige, les reliques de la mort, enfin, ouais, les symboles des reliques de la mort, la lettre, l'éclair, la cicatrice, plein de petits dessins qui font penser à Harry Potter. Hyper doudou. Moi, j'ai pris une taille M parce que c'est ça, le truc, c'est que c'est S, M, L. Et donc, moi, ça correspond à un 38-40, je pense. C'est un tout petit peu trop large. Mais bon, je me dis que... Je vais le mettre une fois à la machine et ça va rétrécir. Donc, ouais, c'est ça. 38-40. En tout cas, pour dormir, c'est l'idéal, je trouve, parce qu'on n'a pas spécialement envie d'être serré quand on dort. Je trouve que c'est un super cadeau à faire pour la Noël, par exemple. Mais c'est pas tout, en fait. Je vous ai même pas tout montré. Dans la boîte, vous avez aussi cette super jolie paire de chaussettes doudou, aussi plutôt des chaussettes d'intérieur. En tout cas, elles sont bien chaudes, donc quand il fait très froid, c'est l'idéal. Mais moi, je les utiliserais plutôt pour rester à la maison. Je préfère ce genre de matière pour rester à la maison, avec l'éclair et un petit masque avec les lunettes d'Ari. Non, mais c'est pas trop mignon. Franchement, je trouve que pour le prix, ça fait un bel ensemble. Et en plus, voilà, c'est présenté dans une jolie boîte comme ça. Si vous avez ça par chez vous, en Belgique, en France, n'hésitez pas, parce que pour les Potterheads, comme ça, je me le suis offert de moi. Moi, c'est un petit cadeau de Noël à l'avance. J'avais envie de me racheter un jean parce que depuis que je vis à New York, je vous l'ai déjà dit quelques fois, j'ai pris quelques kilos. Et en fait, c'est très drôle parce qu'ils sont tous au niveau du ventre. Voilà. Vous voyez, c'est la petite panchette, le petit bidou qui est là. Je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est juste le sucre de la nourriture américaine qui est venu juste se loger là. Parce que le reste du corps, j'ai l'impression que ça va, mais soit. Tout ça pour dire que mes jeans sont tous un petit peu trop taille basse. C'est pas que c'est des tailles basses à la base, mais ils sont de taille normale, on va dire. Et donc du coup, le muffin top, non merci. Et je me suis dit, il serait quand même temps de racheter un ou deux jeans à ta taille. Il faut accepter parfois que le corps change, même si c'est difficile. Et celui-ci, je ne me suis pas ruinée pour le coup, vu qu'il coûte 17 dollars pour un jeans, c'est quand même pas grand-chose. Il est skinny, mais il me va bien. Franchement, les pantalons, c'est qu'ils tout doublent en fait. Soit il y en a un qui va super bien et le même, mais dans une autre couleur, va vous faire un drôle de corps. Bon, il faut vraiment essayer, il n'y a pas d'avance, comment on dit faire chez moi. Et moi, ce que je recherche dans les pantalons, c'est qu'ils soient stretch. Alors là, si un pantalon n'a pas d'élasticité, c'est button, je n'en veux pas. Je ne peux pas. Moi, quand j'ai la respiration coupée et quand je veux m'assier, bon, donc là, il est hyper stretch. Je pense que ça se voit déjà là. Je tire dessus. Très, très stretch. Il a quelques petits détails déchirés, mais pas trop. Et il a le bout des pattes qui est un peu effiloché, ce qui ajoute encore un petit côté pas trop classique, ce qui est sympa. Mais pour le coup, tout le reste du pantalon est tout simple. Donc, je suis vraiment contente, surtout très contente d'avoir trouvé un jeans confortable et pas trop cher. Je ne sais pas s'il va me durer 10 ans, mais enfin, en tout cas, en attendant, j'ai enfin un nouveau jeans. Je vais enfin pouvoir respirer dans mon pantalon. J'ai également acheté cette petite chemise de bûcheron bleu et jaune. J'adore le bleu et le jaune ensemble. Je pense à 100% que ça vient de ma maman qui adore ces deux couleurs et qui, quand j'étais petite, avait décoré la maison uniquement avec ces couleurs-là. Donc, c'est un peu la monomanie ou la duomanie du bleu et jaune chez nous. Mais en fait, c'est vrai que c'est le genre de couleurs qui se marient très bien. Et en même temps, je trouve que ce genre de chemise, ça fait un peu automne-hiver, mais avec un petit peu de peps avec le jaune. Ce n'est pas totalement tristounes et ça change un peu du traditionnel rouge, plutôt comme ça. J'ai une chemise comme ça qui est rouge et bleu, je pense. C'est joli, mais c'est plutôt traditionnel, tandis que ça, ça fait un petit twist plutôt sympa. Elle est toute simple, rien de spécial. Les boutons sont dorés, mais je la trouvais vraiment mignonne et en plus, elle tombait bien. Et bon, quand on essaye un vêtement et qu'il tombe bien, il ne faut pas trop réfléchir, il faut se dire, allez, c'est bon. C'est que c'est le destin. Je rime aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que j'ai, mais... Et cette petite chemise coûtait, un check shirt, je suppose, 9 dollars. Ça va, encore une fois, ce n'est pas la ruine, mais bon, vous savez que chez Primark, c'est en principe jamais trop la ruine. Donc, on passe à une de mes pièces préférées de ce haul, c'est ce pull couleur jaune moutarde, je dirais, avec trois petits boutons dorés sur le côté, mais seulement sur une manche. Sur l'autre, il n'y en a pas. J'avais envie de m'acheter un nouveau pull. J'adore le jaune. J'ai une petite préférence même pour le jaune moutarde par rapport aux autres jaunes et j'en essayais pas mal, mais le problème, c'est que beaucoup de pulls, de gros pulls comme ça, peluches. Et ça, c'est passablement chiant. Celui-là n'a pas l'air de peluché, c'est un pull style tricoté. Il est bien chaud parce que je l'ai déjà porté une fois et comme ça. Et ce qui m'a fait craquer encore plus pour ce pull-ci en particulier, c'est qu'il a plein de petits peluches, justement, comme des petits points incrustés qui sont de toutes les couleurs. Et je trouve ça hyper mignon. Ça donne un côté festif aux pulls. J'ai l'impression, en fait, d'avoir une guirlande sur moi, mais tout en discrétion. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aimiez ce pull sur Instagram, donc je ne suis pas la seule à apprécier les petits pompons de couleurs. Et cette couleur moutarde, absolument merveilleuse pour l'automne. Encore une fois, comme pour la chemise, ça donne un peu de gaieté à la tenue, surtout que moi, d'habitude, je suis tout le temps dans des couleurs foncées. J'adore. Dites-moi si vous le trouvez aussi dans votre prix marque, si vous allez acheter, si vous aimez la couleur moutarde, vu que c'est vrai approcher les articles suivants dans le sac. À la base, j'avais deux sacs, mais évidemment, il y en a un des deux qui s'est déchiré. Heureusement, quand je suis arrivée à ma maison, sinon, vous n'imaginez pas la cata. Petit article, deux paires de chaussettes ambiance Noël, une bleu-blanc-rouge avec des petits motifs et une autre blanche avec un gros cœur. Je vous ai dit que j'avais une passion pour les plaies, mais les chaussettes doudou, c'est un peu la même chose. Les chaussettes d'intérieur, comme on dit, c'est ma deuxième passion. J'adore, même s'il fait extrêmement chaud chez moi, j'adore avoir des grosses chaussettes doudou pour traîner le soir, pour tout, en fait, pour dès que je suis chez moi. Que dire de plus ? Je ne peux m'expliquer. J'adore les chaussettes doudou. Ça doit être les luxury cozy. Cozy, cozy. 4 dollars, les deux paires de chaussettes. Ça vaut le coup. Un article totalement basique de chez Basique, absolument pas intéressant, mais que je vous montre quand même, si ça vous intéresse, c'est ce t-shirt gris à longue manche avec un col en V qui coûtait 5 dollars et qui est encore une fois hyper stretch. Donc ça, c'est super. J'espère que la matière ne va pas se détendre et, je veux dire, devenir toute au lavage parce que c'est vraiment le genre de t-shirt et de vêtements que j'apprécie le plus. Alors, je ne sais pas vous, mais pour moi, le critère numéro 1 après la beauté d'un vêtement, c'est son confort. La pièce peut être la plus jolie du monde si je ne suis pas bien dedans. À quoi ça sert ? S'il vous plaît. La mode, je veux bien, il faut s'ouvrir pour être belle. Bullshit ! L'important, c'est de se sentir bien dans son corps et dans ses vêtements. Voilà, c'était la minute philosophie de Momo. Tout ça pour dire qu'on a toujours besoin d'un petit t-shirt comme ça à mettre en dessous d'un pull ou quand il fait très froid l'hiver. Je dis ça parce qu'en fait, il fait très froid à New York l'hiver mais il fait tellement chaud à l'intérieur, surtout chez moi, que les sous-pulls, j'en ai pris de Belgique, je ne sais pas si j'en ai mis une fois, deux fois peut-être l'année passée. Ils ne sont pas du tout rentabilisés ici parce que je ne passe jamais non plus toute une journée entière dehors. On va toujours bien boire un petit café, rentrer dans un magasin ou être juste à la maison et autant vous dire qu'à ce moment-là, c'est pas possible. Donc je me suis dit que ce serait un bon compromis d'avoir quand même une couche et d'avoir des longues manches mais pas le col qui vient vous étouffer comme ça. Donc pour 5 dollars, je me suis dit que ça valait la peine. J'ai quand même pris un article gris, oui, parce qu'il faut que je vous dise que quand on est rentré dans le magasin, j'ai dit à Rachel, écoute, toute ma garde-robe d'hiver et noire. C'est pas une blague. Franchement, j'ai fait la transition été-hiver, c'est effrayant. J'adore le noir, mais il n'y a que du noir dans ma garde-robe. Donc je lui ai dit ne me laisse pas prendre des trucs chiants. Et puis quand elle m'a vu prendre ça, elle a fait oui, mais il était trop beau. Regardez, c'est ce long gilet qui arrive environ aux fesses et qui est aussi en mode laine, qui n'est pas du tout la laine et qui est gris, mais gris bleuté comme ça, avec des petits, aussi des petites mailles grises plus claires et qui est, encore une fois, super stretch. Alors là, j'adore, j'adhère. Je trouve qu'il tombe super bien et super confortable et pour les journées froides, que demander de plus ? Et celui-là, il y a encore l'étiquette dessus, je peux vous dire le prix. Il coûtait 18 dollars. Encore une pièce basique, mais sympa pour l'automne-hiver. Avant-dernier article, ou avant-derniers articles, plutôt, de ce haul, deux paires de leggings. Je n'achète quasiment plus jamais des leggings, mais ici, j'ai craqué, car ce sont des velvettes plush. C'est-à-dire que ce sont apparemment les leggings les plus chauds que vous porterez. Et j'en veux pour preuve que l'intérieur est en poil. Je n'avais jamais vu ça. Le truc coûtait 8 dollars. Je me suis dit, autant en prendre une paire de Bordeaux et une paire de Noirs. On verra, on verra. Si j'ai bien chaud mes fesses et mes jambes avec ça. Et même si je n'achète pas souvent des leggings, là, je me suis dit, ça vaut la peine parce que ça, c'est vraiment le genre de truc qu'on porte quand, au pied, on a des grosses chaussures. Donc, avec des grosses chaussettes. Et ce n'est pas le genre de truc que je vais mettre avec une petite jupe à la mi-saison, on va dire. Ils ont l'air bien élastiques, évidemment super opaques et les poils laissent présager que ça va être super chaud. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez à l'affût dans les stories et sur Instagram, je suppose, et sur Twitter parce que j'en reparlerai certainement une fois que je les aurais portées. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs ? Dites-moi si vous avez déjà acheté les velvettes de Plupuche, là. Ça m'intéresse. Et la dernière chose que j'ai achetée à Primark, c'est cette paire de pantoufles que je viens d'enlever de mes petons. Ben oui, même si je vous fais le haul assez rapidement, j'ai quand même envie d'utiliser des affaires. On dirait des petits souliers d'esquimaux, un peu en mode hug. Moi, je n'aime pas spécialement les hug. Je n'ai pas envie d'en acheter parce que je trouve ça extrêmement cher. Mais par contre, ça, ça coûtait. Attendez, attendez, je vous dis. Ah, j'ai oublié de vous dire le pull jaune qui coûtait 11 dollars. Excusez-moi. Alors là, les gars, impossible de vous retrouver le nom du code de ces pantoufles. Mais bon, vous vous doutez bien que ça ne devait pas être trop trop cher. Elles sont super chaudes. Franchement, super confortables. Et en fait, c'est du memory foam. Donc, c'est un mémoire de foam, soi-disant. Bon, le truc que j'ai trouvé un peu bof, c'est que ce sont des tailles à chaque fois par deux. Donc, 36-37 ou 38-39 ou 40-41. Mais bon, moi, je fais du 37 mais je ne fais pas du 36 et je ne fais pas du 38. Donc, un petit peu difficile. Du coup, j'ai pris la taille 36-37 et évidemment, c'est un tout petit peu trop petit. Il y a genre 2 mm de pied qui dépasse. Ce n'est pas trop grave parce qu'en fait, l'arrière est comme ça. Ce n'est pas une chaussure une pantoufle fermée. Donc, bon, de toute façon, je suppose qu'encore une fois, ça ne va pas me durer pendant 10 ans. Ce n'est pas que j'ai fait un investissement sur des pantoufles qui ne me vont pas. Mais en tout cas, je les trouve super mignonnes. Ça fait des petits pieds d'esquimaux et ça me tient au chaud. Donc, je ne vous dis pas le combo chaussette-doudou plus ça, j'ai les pieds en feu. Mais bon, c'est pour être confortable. Vous voyez, on a envie de leur faire des petites cartées à ces pantoufles sous le plaid avec le petit peu Harry Potter. C'était le haul cosy, en fait. Eh bien, écoutez, mes petites biches, parce qu'évidemment, les articles n'y sont plus. Allez voir cette vidéo, vous allez rire. C'était la Momo de 2014 qui filmait avec son téléphone. Après tout, pourquoi pas ? J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que les articles aussi vous ont plu. Malheureusement, il n'y a pas moyen de commander en ligne chez Primark. Donc, si vous allez faire un petit tour dans le magasin, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Twitter pour me dire que vous avez trouvé aussi ce qui vous plaisait là-dedans. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt !